Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Il y a une flambée de vente des insecticides anti-moustiques dans le sud de la France en raison du virus du Zika. A partir d'aujourd'hui, le tir payant est étendu aux personnes en longue maladie et aux femmes enfantes. Et puis un Français sur deux a diminué sa consommation de viande en à peine quelques mois en cause la succession des vidéos insoutenables sur les conditions d'abattage des animaux. Alors visiblement, ce sera l'été des moustiques-tigres et il y a une flambée actuellement de vente d'insecticides dans le sud de la France. La progression du moustique-tigre s'accélère en France métropolitaine. 30 départements sont déjà en vigilance rouge, 21 départements en vigilance orange. Et l'invasion de cet insecte capable de transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya ou même le virus Zika inquiète les habitants de ces zones touchées. Résultat, cette inquiétude pousse certains Français à sortir l'artillerie lourde. Nous explique Mélanie Gomez pour Europe 1. Surtout dans le sud de la France, les dîners dans le jardin ont commencé mais avec eux aussi la guerre contre les moustiques. Thierry et Aurélie, jeune couple de Marseillais, se battent déjà depuis plusieurs semaines. Citronnelle, prise électrique et autres insecticides, ils ont déjà presque tout essayé. Dépenser plus de 300 euros et ce n'est pas terminé. On est envahis donc des moustiques tigres la journée et puis le soir les moustiques classiques. Donc tout le monde s'équipe. Nous on va faire installer des moustiquaires sur toutes nos fenêtres. Ça va coûter 3000 euros. C'est vraiment l'enfer. Dès qu'on se fait piquer, on a peur d'attraper le Zika ou le chikungunya. Surtout qu'il y a eu des cas dans la région. S'ils se font piquer et qu'on se fait piquer, potentiellement on peut être infecté. Donc c'est sûr qu'on y pense encore plus. Et cette inquiétude face aux moustiques, on la ressent aussi dans les pharmacies, comme en témoigne Stéphane Pichon, président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens en Paca et Corse. Les gens sont très demandeurs. On a une augmentation entre 15 et 20% d'antimoustiques dans les ventes en ce moment. On a même eu une rupture en début de printemps, mai-juin. Et notamment quand on a commencé à entendre parler de Zika ou du moustique tigre au chénou. On a aussi un petit peu un affolement général. Pour terminer, il faut rappeler que tous les produits antimoustiques ne se valent pas. Récemment, les autorités ont par exemple déconseillé l'utilisation des bracelets répulsifs. Quant aux autres produits, notamment ceux qui s'appliquent sur la peau, certains contenant des toxiques dangereux pour les enfants ou les femmes enceintes, l'idéal est de toujours demander conseil à son pharmacien. Et puis on parle de la deuxième étape du tiers payant, ça s'étend. Oui, à partir d'aujourd'hui, ce dispositif va concerner les personnes en maladie longue durée, ainsi que les femmes enceintes. Autrement dit, ils ne devront plus avancer les frais chez le médecin avant de se faire rembourser. Écoutez Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Pour quelqu'un qui a un diabète, par an, c'est plus de 1000 euros, 1100 euros par an d'avance de frais. Donc on voit l'intérêt du tiers payant. Ce sont 15 millions de Français qui, à partir de demain, vont pouvoir bénéficier de ce tiers payant. C'est au médecin de s'engager. Il n'a pas l'obligation encore de le faire, ça c'est pour l'année prochaine. Mais rien n'interdit désormais que cela puisse se faire. Et puis on continue avec les départs en vacances pour les jeunes enfants. Et vous nous nodez deux conseils. Pensez aux lunettes de soleil et oubliez les bouées. Oui, tout à fait. D'après l'Association française de pédiatrie ambulatoire, il faut penser à protéger systématiquement les yeux des jeunes enfants du soleil. Et l'association recommande aussi d'arrêter d'acheter des bouées et de s'orienter davantage vers des maillots flotteurs ou des ceintures de natation. C'est beaucoup plus sûr en matière de sécurité. Il rappelle que les yeux des enfants sont extrêmement fragiles. Leur cristallin est perméable aux UVA. Il ne devient imperméable aux UVA qu'à l'âge adulte. Le port de lunettes de soleil est donc indispensable pendant l'été, dès le plus jeune âge et même par temps couvert. Écrire des SMS modifie les ongles du cerveau. Envoyer des SMS modifie... Je ne raconte pas les miennes. Le rythme, vos ondes du cerveau ont créé un rythme texto qui n'existait pas auparavant. C'est ça. D'après des chercheurs de l'équipe Mayo, de la clinique Mayo aux Etats-Unis, ils ont mené une étude de près de 129 patients pendant 19 mois et ils ont détecté chez une personne sur 5 un nouveau rythme des ondes cérébrales qu'ils ont appelé le rythme du texto. Ce rythme est tout à fait nouveau au sein du cerveau. Il n'apparaît que lorsque l'on envoie des SMS, même pas quand on téléphone. Mais c'est bien ou pas ? Ces chercheurs attribuent cette modification cérébrale à la petite taille des écrans. Oui, mais c'est bien parce que ça nécessite une plus grande concentration. Donc ça fait travailler le cerveau. Le chiffre du jour. Le chiffre du jour, 50%. Un Français sur deux a diminué sa consommation de viande en à peine quelques mois. Et la consommation de viande a encore reculé de 1% en 2015, d'après le dernier rapport du ministère de l'Agriculture. En cause, la succession des vidéos insoutenables, dont nous avons beaucoup parlé sur les conditions d'abattage des animaux. Et face à ce constat, la consommation de la viande blanche augmente. Et l'attrait pour le sans gluten et le vegan prennent de plus en plus de place dans les rayons de nos supermarchés. Sans gluten, ça n'a rien à voir en même temps avec les animaux. Ça n'a rien à voir avec les abattoirs. Oui, mais en général, quand on se met au sans gluten, on est dans un état d'esprit où on élimine petit à petit la viande. Ils mangent de la viande, Kyrzek. Non, mais ce qui est mieux, c'est manger moins et manger mieux. C'est ça le message. Vous mangez sans gluten, mais vous mangez de la viande. Non, je mange un peu de gluten. Je mange gluten light, pas gluten fait. Mais vous mangez de la viande en revanche. Mais je mange un peu de viande. Mais moins. Je vous rappelle que les recommandations, c'est deux à trois fois par semaine maximum.